Hello vous ! On se retrouve aujourd'hui pour une aventure, enfin non, plutôt pour une fin d'aventure, c'est le dernier épisode d'Assad. Enfin, j'ai envie de dire, parce que, non alors, il y a une part de moi qui est contente, et une part de moi qui est triste, parce que je me suis attachée à ces crétins. Non mais parce que c'est vrai, c'est un peu, tu sais genre tu supportes des crétins toute l'année, puis à la fin ils s'en vont, t'es en mode, ah bah c'est la fin de quelque chose, tu vois. Ils sont gentils dans un sens, ils sont braves, mais... il est temps que ça s'arrête quand même, tu vois. Est-ce qu'on part sur une fin ensemble, là-bas, ou est-ce qu'elle rentre chez elle toute seule ? On va voir, en tout cas. Je clique sur Assad Book Fin. Ok, il y a quelques fins disponibles, donc Retour dans le monde, ou Retour ou Reste dans le monde, et Fin romantique ou pas. Voilà, donc je suppose que la vidéo d'aujourd'hui va être beaucoup plus courte, normalement, parce qu'il n'y a pas 50 000 chapitres, à quoi qu'il y ait deux chapitres. Donc en soi, en vrai, ce ne sera pas forcément plus court. On va voir. Écoutez, on attaque. Lire. On va voir. Le suspense est entier, j'ai un peu peur. En vrai, tout va se jouer à comment ça se passe là, tu vois. Ça va être ma pulsion finale. J'ai hâte d'avoir vos avis, la vraie. Oh là 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 là, je ne sais pas du tout à combien... Ça se trouve, ça va être nul ! Ça se trouve, ça va être trop bien. Ça fait des mois qu'on est dessus quand même. Ça compte, hein. Mille et une nuits d'amour est un jeu comportant plusieurs fins. Retournez dans ton monde ou restez à Bagdad. Que choisirais-tu ? Ah oui, donc il n'y a pas... Moi, je pensais d'avoir un dialogue, et après, j'allais choisir... En vrai, elle est amoureuse de lui. On n'a pas fait tout ça pour qu'ils soient séparés, tu vois. En fait, c'est juste que j'aurais aimé voir comment il se comporte à la fin. Mais non, on va la faire rester. Apparemment, son monde ne lui manque pas du tout, donc restez. Restez, voilà. Ce n'est pas le monde dans lequel je suis née. À la maison, ma carrière en tant qu'infirmière m'attend. Une vie bien remplie et parfois stressante, mais surtout une vie heureuse. Ah merde, ça y est, j'ai des remords maintenant. Mais même en sachant ça, je ne peux pas m'imaginer vivre dans un monde où Assad n'est pas là. J'ai fait mon choix. Euh... Ben, on fait fin romantique. Ben, on finit en beauté quand même, j'ai envie de dire. 25 cristaux, par contre, hein. Restez dans son monde fin romantique. Oh, une porte ! Ça fait un peu prison, pour le coup, mais... Quelques mois plus tard. Alors, c'est un au revoir ? Oui. Merci pour tout. Hardy, on l'avait pas vu depuis mille ans ! Je me tiens à l'extérieur de la maison de Hardy avec tous mes bagages. Incapable de contrôler ses émotions, il s'approche et me serre dans ses bras. Ça va faire un grand vide sans toi. Je reviens pas de ce prince. Il m'a forcé à t'emmener ici et maintenant il te vole à moi. Hardy. Oh, c'est vrai ! Il est sultan maintenant. Oui. Euh... Je dirais c'est trop tôt. Genre, le père est mort ? Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est arrivé plus vite que je ne le pensais. Et je crois qu'il aurait fallu plus de temps pour se sentir prêt. Là, tu m'inquiètes. Oh non, non, je parle de moi. Je ne me sens pas encore préparée au changement. Mais Assad, lui, il est prêt ? Oui. Il acquiesce dans le signe de tête. T'imagines... Non, non, bah non, pas du tout. Je pensais que ce serait beaucoup plus long jusqu'à ce que Salim se retire du trône. Je sais. Ce qui s'est passé pesait lourd sur sa conscience. Il pense qu'il vaudrait mieux qu'Assad prenne la relève. Je vois. Il voit du potentiel dans Assad. C'est bien parce que juste avant, genre, il était en mode Ouais, mon fils, c'est un abruti et tout. Même si ce n'est pas lui qui l'avait foutu en dehors du palais, tu vois. Mais bon. C'est ce qu'il a dit. Ardim sourit. Tu dois être heureuse, n'est-ce pas ? Très. Oh, c'est même impossible de te détester. Il me poque les joues comme s'il me taquinait. Genre... Et je ne peux m'empêcher de sourire. Moi aussi, je dois me trouver quelqu'un de spécial. Si c'est le cas, présente-le moi. Oh bah, je l'aurais fait, même si tu ne m'avais pas demandé. J'ai hâte de voir quel genre de personne tu vas nous attraper. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire ? Oh là là, il est tard, tu dois te dépêcher. La cérémonie du mariage. J'espère que tout se passera bien. Merci. Elle a lié en même temps que la cérémonie du couronnement, n'est-ce pas ? Moi aussi, je vous rejoins plus tard. Merci. Ça me rassure. Quelque part, ça me rassure si t'es là. C'est moi que tu te trouves rassurant ? T'es sur le pont d'épouser une des personnes les plus rassurantes du pays, tu sais. Oui, je suppose que t'as raison. Ouais. Ok, donc il y a couronn... Je vais dire couronnation. Comment on a... Couronnement. Il y a couronnement en même temps que le mariage. Putain, ça va être une grosse fiesta, hein. J'ai trouvé mon grand amour. Le grand sourire de Hardy est contagieux. Finalement, je décide de lui dire quelque chose qui pèse sur ma poitrine. Oula, 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 oula. Hardy, je te verrai encore quand je vivrai au palais, hein. Je lui pose la question, non, sans hésitation. Fais pas cette tête. Bien sûr qu'on pourra se revoir. J'habite près du palais, après tout. Hardy, allez, dépêche-toi maintenant. Je t'aime, lampounette. Hardy m'embrasse sur la joue comme une mère le ferait avec son enfant. À plus tard. Je tourne le dos à sa maison. Mes yeux commencent à me picoter et remplis de larmes. Oh, bichette ! Depuis qu'il m'a amenée ici, Hardy m'écoutait quand j'étais triste. Il m'a donné la force de continuer. C'est aussi grâce à l'aide de Hardy que je me suis rapprochée d'Assad. Oui, or, c'était pas sans peine, hein, quand même, hein. Trouve ton bonheur. Ces mots me viennent à l'oreille en même temps que le sable poussé par le vent. Je pense que les mots, c'est plus agréable que le sable. Putain, des sables dans l'oreille, euh. Je guide la ville et je me dirige vers le palais. Jusqu'à récemment, le palais m'avait paru tellement différent. Maintenant, il représente autre chose pour moi. Mais du coup, elle va devenir sultane ? Purée, elle a bien fait quitter la carrière d'infirmière quand même, hein. À partir de maintenant, c'est ma maison. C'est si grand. Quand je le revois comme ça, je réalise que c'est si grand. C'est plus qu'une simple maison. J'ai encore du mal à le croire. J'observe les couloirs de haut en bas quand soudain, j'entends une voix. Lampounette ! Amine ! Ah, du coup, petit frère. Comment tu le gères, Amine ? Genre, ça va, le fait qu'on t'épouse pas et qu'on épouse ton frangin, au final. Peut-être qu'il a rencontré d'autres filles depuis et que ça va mieux, hein. Le ministre est mort d'inquiétude. Il demande où est la reine. Le ministre ? Le simple fait d'entendre ce nom me fait frémir de dégoût. Amine le voit à mes souris pour me soulager. Tu te trompes, je parlais du nouveau ministre. Oh, c'est vrai. Est-ce qu'on peut plaindre pendant deux minutes les habitants de Bagdad, s'il vous plaît, d'avoir l'ampounette tapie comme reine, enfin comme sultane ? La meuf a oublié... Non, mais je sais que c'est pour le bienfait de la fin, pour nous montrer les changements, mais là, du coup, ça fait genre qu'elle a oublié que Dakir avait été arrêtée et que genre... C'est quand même un problème de mémoire assez important, quoi. Rappelé par Amine, je parviens à me calmer. Aussitôt, son expression devient grave. Amine ? Lampounette, je suis désolée pour tout. Hein ? Je t'ai causé tant d'ennuis. Même quand mon frère a été banni du palais, je n'ai rien pu faire pour toi. Ce n'est pas ta faute. Et en plus, moi aussi, je ne t'ai pas aidée non plus. Toi aussi, tu étais angoissée et inquiet, non ? Je demande à Amine, mais il se contente de secouer la tête en souriant. Au début, oui. Mais tout ça, ça a été une bonne leçon pour moi. C'est-à-dire ? T'es une femme très gentille. Il y a quelque chose pour laquelle je dois m'excuser. Quand j'ai dit que je te voulais pour femme... Oh, ça ! Je comprends enfin, maintenant. Je comprends que j'ai causé beaucoup d'ennuis à mon frère. Et combien j'ai été gâtée par ceux qui m'entourent. Amine... Bah après, de base, t'as le droit de demander qui tu veux en mariage. À ce moment-là, Assad, on n'était pas avec lui. Donc, il a même voulu nous foutre dans tes pattes, alors, tu vois. Je suis stupéfait par son expression. Ce n'est plus le visage d'un enfant. Ça se voit, il fait plus grand, là. C'est un visage qui fait preuve de courage et de détermination. Ce sont les mêmes yeux que ceux d'Assad. Amine, il a grandi. Tu as vraiment grandi. J'ai encore un long chemin à parcourir. À partir de maintenant, je suis le prochain en liste pour le trône. Oui, c'est vrai. Est-ce que ça veut dire que tu vas vouloir tuer ton grand frère pour prendre sa place ? Jusqu'à hier, mon frère et moi étions sur le même terrain. Lampounette, dis-moi honnêtement. Est-ce qu'aujourd'hui, je suis aussi bon que mon frère ? Eh bien ! Je t'ai pourtant dit que tu pouvais parler honnêtement. Lampounette, tu es trop gentille. J'ai été gâtée par ta générosité pendant trop longtemps. En tant que membre de cette famille royale, je dois faire ma part. J'ai beaucoup à étudier et beaucoup à apprendre. Je suis sûre que tu t'en sortiras très bien. Voilà pourquoi j'ai fini d'agir comme un enfant. Oh, comme t'as grandi, Amine. Bien que ce soit le même visage, son sourire semble plus fort et plus mature que jamais. Je me suis souvenu des mots que Hardy m'avait dit avant. Que les enfants grandissent d'un seul coup quand on ne s'y attend pas. Il est possible que celui qui a le plus évolué depuis les récents événements n'ait autre qu'Amine. Je te souhaite tout le bonheur du monde avec mon frère. Merci. Je crois que si je t'ai aimé autant, c'est à cause de mon frère. Et c'est pas, Amine, et c'est pas, et c'est pas juste t'avais envie d'avoir une meuf. T'en as rencontré une pour la première fois. T'as projeté tes fantasmes dessus. Et c'est pas de faire des bails en mode, oui, c'est parce que mon frère t'aimait. Non, Amine, Amine, s'il te plaît, on n'est pas nés de la dernière pluie. Parce qu'il t'aime aussi. Il t'a aimé dès le tout début. Hein ? Depuis le tout début ? Je sens mon cœur rater un battement. T'es bouillet d'ounette ! Tu vois, j'ai une mauvaise habitude. J'aime toujours ce qu'aime mon frère. C'est vrai que c'est pas ouf. Enfin, ça dépend ce que c'est. Si c'est les prunes ou les abricots, c'est pas très grave, tu vois. Mais si c'est sa meuf... Vraiment ? Quand ça arrive, il me laisse toujours avoir ce que je veux. Il me fait toujours passer avant lui. J'en avais jamais pris conscience jusqu'à maintenant. Je vois. Mais il m'a pas laissé t'avoir. Ça n'était jamais arrivé avant. Je suppose qu'il t'aime à ce point. Oui, enfin, de base, il allait nous laisser quand même. C'est juste qu'il s'est fait bannir du château. Du coup, il l'a pas pu, si on veut. Mais bon. Amine, alors, j'espère que vous trouverez le bonheur tous les deux. Ces mots signifient beaucoup, surtout venant du frère d'Assad. Tu sais, je suis pas lent et maladroit comme mon frère. Ok, ça devient gênant. Je suis mon instinct. Tu n'as pas l'air du genre. Tu te trompes. Je t'ai dit que je t'aimais bien, non ? C'était pas un mensonge. Moi, je suis pas sereine. Moi, je suis sûre qu'il va proposer des dingueries. Je suis sûre qu'il attend de prendre un peu de... Tu sais, genre, le temps passe. On oublie un peu ce qui se passe. Et à un moment, Assad, il va être cul. Parce qu'Assad va être cul. Et là, bim, il va être là. En mode, oh, mais je suis là pour toi. Je suis ton amie. Et bim ! Dans un moment de désespoir, on baisse sur une table basse. Non, mais je t'ai vu, Amine, je t'ai vu. Amine ? Son sérieux et son assurance sont si loin de l'enfant qu'il était que je suis choquée. Amine me sourit. Ha, c'était mon impression d'Ali Baba. Il m'a dit de te le dire si je te voyais. C'est ta surprise ? Amine, t'es impossible. Attendez, Ali Baba ? Quand se sont-ils rencontrés ? Je n'ai jamais pensé qu'Ali Baba était du jeu à faire des plaisanteries. Ils sont devenus si proches ? C'est l'ami d'Amin ? C'est peut-être le côté amical d'Amin qui a permis un tel rapprochement. S'il a pu devenir si proche d'Ali Baba, c'est peut-être qu'Amin possède un charme qu'Assad n'a pas. Mon dieu ! Mon dieu ! Elle est déjà en train d'envisager la question ! Juste au moment où je me fais cette réflexion. Ah, je t'ai trouvée ! En me tournant vers la nouvelle voie, je vois la personne que j'aime plus que tout au monde. Ah, j'allais dire c'est peut-être Simbad, mais non du coup. Ah, t'es qu'en c'est fini ! Heureusement qu'il y a deux chapitres. Bah oui, chapitre suivant, bien sûr. Ah, bah bien sûr. Allez, le mariage. Est-ce qu'on va consommer l'Union ? Non, je pense pas. Mais y'a même pas une béco. Peut-être qu'on va avoir enfin un béco, cela dit. On aurait mérité, hein. On aurait mérité de ouf. Le ministre va se fâcher si les préparatifs ne sont pas bientôt terminés. Oh, je suis désolée. C'est ma faute, je l'ai retenue en ne faisant que parler. Non, c'est ma faute aussi. Bref, je dois me dépêcher. Hé, te dépêche pas trop, il faut faire les choses bien. Si c'est fait trop rapidement, ça aura l'air bâclé. Et je ne te le pardonnerai pas. Ah, je suis en train de reconsidérer la carrière d'infirmière, là. Je sais, je sais, désolée. Je m'excuse auprès d'Assad et son visage s'adoucit. Ah, parce qu'il était vraiment vénère. Moi, je l'ai fait une voix rigolote. Il tend les mains vers mes joues. Tu n'as pas à t'excuser. Je veux juste voir à quel point tu peux devenir belle. Voilà, voilà, voilà. Voilà, 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 voilà. Je te signale, je te dis en passant, Coco, que toi tu t'es pas changée, hein. Eh bon, si je peux me permettre. Oh, Assad. Je ferai de mon mieux. Je vais essayer d'être aussi belle et féminine que possible. Ah ! Oh, non, t'es un cul ! Si t'es belle et féminine, féminine déjà, le mot, voilà. Mais si tu te sens belle, c'est pour toi, ma poulette, OK ? C'est pas pour lui. T'es pas un trophée que tu exhibes. Même si, en tant que sultane, il est fort probable que quelques pélos te regardent, tu vois. Mais il n'y a rien que tu aies besoin de changer. Tu es déjà magnifique. Voilà, ça, c'est bien. Merci, Assad. Ses doigts glissent vers le haut de ma tête. Il repousse mes cheveux et dévoile mon front. Il l'embrasse ensuite au milieu. Hum, je t'attendrai. Fais pas ce genre de choses devant Amine. Ah bah oui, ça serait dommage de lui donner des idées. Il sourit et s'en va. Quand il arrive à une distance raisonnable, Amine me murmure. Il est tellement possessif, ma pauvre. Oh, mais il n'y a que moi qui vois Amine vraiment qui veut nous choper ! Je trouve ça tellement chelou ! Pardon ? Bonne chance. Euh, d'accord. Tu ferais mieux de te dépêcher. Tu n'auras bientôt plus assez de temps. Ah, tu as raison. Je me dépêche pendant qu'Amine sourit en me regardant partir. C'est clairement un sourire genre... Je l'aurai. Ah, c'est creepy ! Je m'habille tout en me faisant gronder par le nouveau ministre. Puis on me mène derrière un rideau. De l'autre côté, j'entends Assad faire un discours. Je vais bientôt faire mon apparition devant l'immense foule. Ah oui, ok, donc voilà, c'est pour ça. Il y a la pression parce qu'il y a la foule. Et puis il y a eu une révolution juste avant, donc je peux comprendre. Je me sens si nerveuse. J'espère que je ne ferai rien de stupide. Alors que dans ma tête, tout n'est plus qu'inquiétude et angoisse, le ministre m'interpelle. Eh bien, c'est l'heure. Garde la tête haute et le dos bien droit. N'aie pas peur. D'accord. Je peux le faire. Je calme mon cœur et me glisse à travers une minuscule ouverture entre les rideaux. Je le fais pour moi, voilà. Bien que ce soit certainement pour Assad aussi, c'est surtout pour moi que je fais ça. C'est un moment unique dans la vie, donc je veux que ce soit parfait. La première chose que je sens une fois sorti du rideau, c'est le soleil qui m'enveloppe de ses rayons. Oh, beau jardin. La seconde d'après, j'entends les cris et les acclamations de la foule. Des milliers d'yeux sont fixés sur chacun de mes mouvements. Enfants, adultes, hommes et femmes. C'est le peuple d'Assad. Et bientôt ce sera le mien. Ils me regardent tous en souriant. Je ressens instinctivement le besoin de protéger leur sourire coûte que coûte. À ce moment-là, j'entends mon nom. Lampounette. C'est Assad. Il porte sa tenue de cérémonie. Oh, il s'est changé ! Ben comme quoi ! Oui, Assad. Tu es si belle. Il vient vers moi comme s'il était attiré comme un aimant. Sa main soulève le mince voile qui couvre mon visage. Il me fixe un instant perdu dans mes yeux. Tu ressembles à une déesse. On sait. Vraiment ? Oui. Il y a beaucoup de déesses, genre il y en a des mâches aussi, tu vois. Mais on va mettre une exagération. Tu exagères un peu, je ne suis pas une déesse. Regarde bien, c'est toujours moi, la même que d'habitude. Non. Je le pense depuis que je t'ai rencontrée. Je viens de me souvenir de la surprise que j'ai ressentie ce jour-là. Voilà à quel point tu es belle. Ta tenue te va très bien aussi. Je suis contente que ça te plaise. Nous rions tous les deux à l'unisson. Je ne me sens plus du tout nerveuse. Alors, mon seigneur, je veux dire, votre majesté, commençons la cérémonie de mariage. Très bien. Assad hoche la tête et me prend la main. Comme le jour de la promesse que nous avons faite ensemble, il prend ma main et l'embrasse. Cependant, au lieu de ma paume, c'est le dos de ma main qui l'embrasse. Détail, qui a son importance, monsieur. Tout me semble surréaliste, comme dans un rêve. Comme si je regardais une scène dans un film. Assad. Mais ta gueule, laisse le parler ! T'imagines, on dit, je ne veux pas répondre. C'est vrai, c'est déjà décidé. C'est arrivé le jour où on s'est avoué nos sentiments. Le génie m'est apparu. Je lui ai dit que je voulais rester dans ce monde. Ce à quoi il a répondu part. Alors, en retour, je t'accorderai un autre vœu. Quel est ton souhait ? Et ce que j'ai souhaité, c'est... Lampunette. Son doigt touche mes lèvres. Je me souviens de toutes les histoires que tu m'as racontées. Mes histoires ? Les histoires tristes. Ainsi que les plus heureuses. Il y avait toujours un prince et une princesse. Et en écoutant tes histoires, j'avais pensé quelque chose. Quoi donc ? À ma question, il plonge son regard intense dans le mien. Il sourit et se rapproche de moi. Ses lèvres se pressent près de mes oreilles et il me chuchote. Si j'étais un de ces princes, je ferais mieux. Je ferais mieux que chacun d'entre eux pour rendre ma princesse heureuse. Oh, c'est mignon ! Ta princesse... Oh, mais elle est couillon ! Bien sûr ! C'est toi, ma princesse. Oh, Assad ! Je sens une douce chaleur se répandre dans tout mon corps. Ces mots me font toujours cet effet. Je peux sentir mon cœur fondre avec ces mots ensorcelés. Toutes les autres princesses de tes histoires seront jalouse de toi. Jalouse de ton bonheur avec moi. C'est pas très simple de comparer les bonheurs réciproques, mais bon... Je suis déjà heureuse. Vraiment ? Alors faisons en sorte que ça dure pour toujours. Son doigt glisse le long de ma joue et trace jusqu'à mon menton. Qu'il soulève doucement. Alors s'il te plaît, afin d'être heureux ensemble pour toujours, reste à mes côtés et aide-moi à soutenir mon royaume. En un instant, tous mes souvenirs d'Assad défilent devant mes yeux. L'Assad agressif lors de notre première rencontre, et ses expressions tristes apparuent soudainement sur son visage. J'ai appris tous ses secrets au fil du temps, et je voulais voir à quoi il ressemblait en tant que leader. Même si le chemin pour y parvenir était difficile. Je veux être là pour le soutenir. Mon cœur lui appartient déjà. Oui, je le ferai. C'est un peu Tristou parce que, alors ok, elle veut le soutenir et elle l'aime beaucoup, tu vois, mais elle parle pas de ce que lui lui apporte. Tu vois ce que je veux dire ? Oh, on a le béconnu pcial ! T'aurais peut-être dû, parce que, je veux dire, de base, alors, de base, il t'avait demandé en mariage, donc t'étais déjà acté, enfin, il a dit qu'il t'aimait, donc c'était acté que vous alliez finir ensemble. Et là, ça veut dire que, genre, s'il devient insupportable, tu peux pas le laisser, quoi. Mais bon, c'est un choix. C'est fini ? C'est fini ! Fin terminée. Waouh. Waouh. Tu es arrivé à la fin de l'histoire d'Assad. L'épilogue qui suit est la suite de Dans son monde fin romantique. Nous espérons que tu l'apprécieras. Ah, du coup, il y en a un autre ? Euh... Ah, bah là, c'est la scène de cul. Bah, du coup, je vais pas la faire, parce que ça sera pas tout public. Mais, du coup, sachez, si vous jouez de votre côté, qu'il y a une scène de cul-cul. Et c'est la fin, du coup, de Assad et l'empounette tapie. Alors, c'était pas le meilleur jeu qu'on ait fait, mais je pense que c'était pas le pire. Je me rappelle de Shiba avec Éphéméral qui voulait qu'on le caresse. On va dire qu'en termes de traduction et de plume, là, vers la fin, surtout, tu sentais qu'il y avait des moments assez poussifs où c'était mal traduit, ou alors il y avait des fautes. Mais, de manière générale, j'ai trouvé le style relativement agréable à lire, c'était pas plombant. Les personnages étaient méga stéréotypés. On était entouré de mecs qui avaient des humeurs. Et Asad en lui-même est relativement fort cliché, quand même. Maintenant, honnêtement, je peux pas dire que j'ai pas passé un bon moment. Je me suis beaucoup amusée à, justement, pointer du doigt les incohérences du récit. Et, justement, il y avait assez de richesses en termes d'univers et de péripéties pour qu'on s'emmerde pas. Du coup, de mon côté, c'était un let's play que j'ai trouvé chouette. Maintenant, bon, on est quand même sur des personnages... Voilà. Plus cliché que ça, c'est compliqué, quoi. Et les humeurs d'Asad, surtout, ont été particulièrement pénibles en termes, justement, de profondeur et en termes même de volonté pour mon personnage principal de subir ce genre de caractère, quoi. Mais bon, après, voilà, malheureusement, c'est le genre de truc qu'on retrouve encore fort dans les romances. L'important, c'est que nous, en tant que joueurs, on dézoome par rapport à la réalité. C'est donc officiellement une fin de let's play. Avant que vous me posiez la question, parce que je sens que c'est quelque chose que vous allez me demander, puisque vous l'avez déjà fait, d'ailleurs, dans les dernières vidéos, je ne pense pas enchaîner avec un autre let's play pour le moment. Sans doute, à la rentrée, il y en aura un nouveau, ou Visual Novel ou autre jeu, parce que là, comme ça va être l'été et que l'été, je vais pas être là à plein de moments pendant 10 jours, pendant 5 jours, pendant un week-end, etc. Assurer un let's play régulier toutes les semaines, c'est quelque chose que je peux pas m'engager à faire. pour le moment, mais pour la rentrée, je pense que ce sera tout à fait négociable. N'hésitez pas, bien entendu, à me suggérer des jeux qui vous intéressent, que ce soit Visual Novel ou des jeux un peu plus sérieux, type comme on l'avait fait à l'époque, genre Life Strange ou Detroit Become Woman ou autre chose comme ça. Je prendrai vos suggestions en compte et je regarderai ça à tête reposée, du coup, pour la rentrée. Enfin, je regarderai avant, mais vous avez compris. En tout cas, je suis ravie d'avoir partagé toutes ces émotions et ces vidéos avec vous pendant ces nombreuses semaines, aux côtés de Assad et Lampounette Tapie, qui a quand même très bien porté son pseudo. Et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures. Bisous tout plein et très bonne semaine à vous tous. J'irai même au-delà. Bonnes vacances. Même si ça sous-entend un petit peu que je serai pas là, que je serai là, mais... Bonnes vacances quand même. Mouah! Sous-titrage Société Radio-Canada